Bonjour les curieux, aujourd'hui on part à la rencontre de Ariel Ariel, j'ai beaucoup aimé son concert à Willow Green et du coup j'avais envie de boire un verre avec lui pour parler de ce concert mais aussi de son EP Moimanty qui est sorti il y a tout juste un mois. Bonjour Ariel, comment il est ? Ça va, super bien. Ça va ? Bon on parle un peu créole mais la Martinique c'est ça, je ne me trompe pas. Exactement. Et en tout cas je pourrais vous poser parce que je voulais dire que ton concert à Willow Green qui était dimanche, donc là on est mardi, c'était vraiment vraiment super sympa. Et comment tu t'es sorti toi, tu t'es remis tes émotions ? Oui c'était un peu, comment dire, c'était un peu difficile techniquement. Le principe un peu des NeuroClub c'est de permettre à 10 groupes de venir jouer sur les festivals. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une préparation technique incroyable. En gros je suis arrivé sur le site, je me suis installé, j'ai joué. Donc compte tenu des circonstances on peut dire que je suis plutôt content. En tout cas tu avais l'air super content sur scène. Ok. Après bon j'avoue j'étais tout devant, professionnel que je suis, je suis vraiment allé regarder, aller profiter de ton concert. Mais ouais tu avais l'air super heureux, c'est tout le temps comme ça ? Ou c'est juste en fait par rapport à ce concert qui est assez particulier ? Parce que la première fois que tu fais une si grosse scène on va dire, il y avait quand même beaucoup de monde. Oui carrément, carrément il y a beaucoup de monde. Je saurais plus trop dire, oui je pense que ça se passe un peu comme ça mes concerts. Je suis heureux d'être sur scène et heureux de partager le peu que j'ai à partager. En tout cas le public a bien réagi parce que là tu présentais ton premier replay qui est sorti il y a un mois. Tout à fait. Moi en menti. Exactement. Et du coup est-ce que là vu que tu commences à te présenter, bon c'est pas la première fois que tu te présentes j'imagine, mais vu que tu commences à jouer maintenant ces titres et son projet un peu plus personnel, tu n'as pas d'appréhension justement ? Ou quand tu vois les gens qui dansent, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, tu es plutôt fier ? Ou tu te dis juste voilà je suis content que ça fonctionne ? Non mais c'est marrant, je n'intactualise pas trop je crois ces choses-là. Pour moi c'est plutôt naturel. Je profite un peu de chaque instant et voilà évidemment je vois que les gens sont plutôt réactifs et donc ça me plaît évidemment. J'ai l'impression que ça plait en tout cas. Oui parce que c'est très dansant, parce que ça vient de tes origines artiniquaise, c'est très exotique. C'est de la pop. Définis ta musique, ça sera plus simple si toi tu as défini que ce soit moi. Comment tu as définirais ta musique ? Pour moi c'est de la pop. J'ai tendance à un peu mettre beaucoup beaucoup de registres dans le registre pop. Donc c'est évidemment plutôt hybride, il y a plein plein d'influence de toutes parts. Mais voilà pour moi je vois ça comme de la pop. Mais c'est pas carré, c'est pas du couplet-refrain, couplet-refrain. Non c'est ça, c'est quelque chose d'assez vivant, qui évolue un peu tout le temps. Quasiment à chaque concert on apporte de nouvelles choses, de nouvelles idées, on tente des choses. Donc voilà, je vois ça comme un projet un peu évolutif qui vit tout le temps et qui progresse. Moi ce qui m'impressionne c'est que ce qu'on entend sur scène, c'est pas du tout ce qu'on entend dans l'EP. Parce que comme tu le dis, effectivement ça évolue. Et en tout cas, l'EP, la pop-up que j'ai entendu, j'étais impressionné par la rigueur de la structure, des compositions. Oui. Ça, ça veut dire de ton expérience conservatoire, de ta formation musicale ou... ? Je crois que j'ai toujours aimé dans les... C'est compliqué comme pop en finale ce que tu fais. D'accord, bon. Non mais je vous recouvre hein, mais je veux dire qu'il est facile d'accéder parce qu'il y a des dansantes et joyeuses, mais ça reste compliqué, c'est un peu de la pop à la Fanta de la Smontaine qui sort des formats carrés, tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, tout à fait. Plutôt carrés, c'est-à-dire qui s'écoutent bien et c'est Easy Listening qui peut s'écouter à la maison et dont les lives est plutôt expérimental. Et voilà, c'est un peu vers ça que je tends, voilà. Arriver à... Et attirer les gens vers une écoute, voilà. Un peu mainstream, on va dire. Et les amener sur le live dans complètement autre chose et... Et voilà. Une pop un peu plus intelligente que celle qu'on entend à la radio en tout cas ? Oui, enfin... Je ne sais pas si vraiment je pense comme ça parce que... Voilà, j'aime aussi écouter la radio et... Mais tu n'écoutes pas Energy j'imagine ? Non, peut-être pas en effet. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique toi ? Alors, la question c'est plutôt qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? En ce moment tu écoutes quoi ? Parce que j'écoute vraiment beaucoup de choses en ce moment. Par exemple, je vais écouter The Internet. Ouais. Je vais écouter John Withard. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? Voilà, c'est à peu près ces deux choses là dont je me souviens comme ça. Un sentiment que j'ai écouté hier ou avant-hier, voilà. Alors, c'est quoi ton parcours ? Parce que tu es né en Martinique, tu as grandi à Bordeaux. Là, tu es à Paris pour Willow Green. Tu fais de la musique depuis combien de temps ? C'est quoi ton parcours ? Alors, moi... Je suis né en Marcafort de France, en effet. Je suis venu ici très tôt, très jeune. J'étais encore enfant, clairement. Tu avais quel âge ? Je devais avoir 3-4 ans, voilà. Tu as toujours des attaches en Martinique du coup ? Ta famille est toujours là-bas ? Mon père, elle vit là-bas actuellement. C'est lui qui nous a amenés ici et qui m'a formé un peu à la musique. Quand j'étais gamin, il me forçait à faire du piano tous les jours. J'étais au conservatoire dès 7 ans. J'avais des cours particuliers en plus. Donc, il m'a un peu forcé à avoir une espèce de rigueur un peu classique. J'ai fait le conservatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, voilà, où j'ai eu mon diplôme. Et 15-16 ans. Et du coup, là, j'ai fait une espèce de crise, un peu d'adolescence, où j'ai arrêté la musique pendant 2-3 ans. Voilà. Enfin, arrêté la musique. Arrêté la musique classique, du moins. Et là, j'ai commencé un peu à découvrir un peu ce que c'était que les musiques actuelles, clairement. Donc, j'ai découvert un peu la vie, quoi. Donc, j'ai découvert Radiohead, j'ai découvert les Beatles, et voilà, petit à petit. Et jusqu'à maintenant, je découvre encore des choses, même des grands classiques, voilà, dont je suis complètement ignorant. Et à quel moment tu te demandes que tu veux en faire justement mon métier, ma vie de tous les jours ? Bon, assez rapidement, quand même. C'est-à-dire qu'avant 15 ans, j'étais voué à être concertiste classique. Et une fois que ça m'a dégoûté, je me suis vraiment dit que j'allais faire partie du groupe et essayer de faire grosser mes projets. Donc voilà, j'ai eu plein de petits groupes. Et c'est aussi, principalement, même la rencontre avec Prendentif, qui m'a, on va dire, bien lancé dans une espèce de réseau. Parce que Prendentif, qui est un autre groupe de pop qui a bien marché il y a quelques années. Exactement. Le groupe qui existe toujours. Bien sûr. Et je joue toujours avec eux. Et pour toi, c'est pas une pause en fait. Tu as juste ton projet personnel pendant ce temps, le temps Prendentif se repose. Et quand ils repartiront, tu repartiras avec eux. Exactement. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Là, il y a un peu la petite pause de sortie d'album, création d'un nouvel album. Donc du coup, maintenant, ça nous donne un peu de temps pour me greffer à des projets intéressants, créer et faire grossir mon projet. Alors du coup, cette rupture du conservatoire, je peux comprendre parce que moi j'étais au conservatoire aussi. Et c'est très fatigant quelque part d'avoir cette formation classique, très classique, de musique classique du Mozart et du Bach tous les jours. Donc tu étais au piano et là tu fais de la guitare dans ton projet perso. Tout à fait. C'était nécessaire justement de quitter certains instruments de piano que de passer à la guitare ou à d'autres instruments ? C'est assez bonne question. Parce qu'en effet, je me rends compte que ça doit être mon instrument principal. Je suis presque handicapé avec cet instrument. Et puis le piano ? Je ne compose jamais avec le piano. Et puis que de la guitare ? Voilà, c'est qu'en guitare. Donc évidemment, je me sers de samples et je compose avec un peu tout ce que je trouve. Mais finalement, jamais avec le piano. Mais je me dis dans un coin de ma tête qu'il faudrait que j'aie un mètre un jour et que je force le truc. Et après, ça se ressent aussi dans tes compositions parce qu'elles sont assez rythmées. C'est possible de composer avec une guitare en rythme que du piano. Exactement. Il y a de ça. On peut y arriver quand même. Mais je comprends bien sûr. Et du coup, pendant Tix, si ça repart demain, tu repartiras avec eux. Mais si Ariel Ariel reprend du poil de la bête et marche très bien, tu ne te dis pas pourquoi me lancer tout seul, faire des MEP, avoir un album, etc. Bon, de toute façon, j'ai l'impression que maintenant, le marché musical fait qu'on peut toujours un peu faire les deux. Voilà, je doute que soit l'un, soit l'autre cartonne au point que ça efface les autres projets. Au contraire, j'aime bien avoir plein de projets et m'investir dans plein de choses. Donc, je compte avoir un deuxième MEP et peut-être un album, évidemment. Et ça ne m'empêchera pas de continuer pendant Tix si jamais ça repart. J'ai l'impression qu'il y aura toujours un peu le temps pour tout ça. Et pourquoi ce nom de scène, Ariel Ariel, deux fois ton prénom ? En fait, c'est... Non, c'est pareil, c'est venu assez naturellement. Au début, le premier concert qu'on a fait, on n'avait pas de nom. On jouait dans la cave la plus connue de Bordeaux qui s'appelle El Ticho. Ok, on ira voir. Et voilà, c'est une espèce de lieu, on va dire, obligatoire pour tous les groupes. Donc du coup, voilà, on n'avait pas de nom et on a quand même fait un concert. Et finalement, petit à petit, voilà, c'est venu un peu naturellement. Et voilà, ça me va très bien. Et ce titre de EP, moins menti, on peut comprendre le mot créole, l'expression créole, que la phrase créole en Martiniquais parce que certains mots rendent hommage à ton lieu de naissance et à ton île. Mais pourquoi avoir cette phrase qui veut dire, je mens, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'ai menti. Pourquoi démarrer sur un mensonge ? Alors, c'est un peu, je ne sais pas si c'est le but de cette EP, mais c'était un peu une volonté, un aveu, d'accord ? Pour moi, un peu me débarrasser d'un peu de mes démons et de mes anciens mensonges. C'était une façon pour moi de repartir à zéro. Pour ne pas repartir à zéro, si tu veux, c'est un peu une recherche de sincérité aussi. Repartir sur ce qu'il m'a fait, donc revenir sur mon passé, d'où la langue créole, d'où ses influences, et voilà, revenir à zéro sur tout ça. Je reviens sur ce mot, la sincérité, c'est vraiment ça qu'on voit quand tu joues sur scène et c'est vachement sympa. Il y a eu beaucoup de choses à Willow Green, mais ton concert a été assez particulier parce que justement, ça se sentait vraiment que tu étais heureux, que tu étais sincère, et que tu avais vraiment envie de jouer cette musique-là et de danser avec ton public. Et pour une scène qui est aussi petite au final, les Arabcas, ce n'est pas la plus grosse scène. C'était vraiment super sympa. Et qu'est-ce qu'il y a comme prochaine date là du coup ? Alors, où est-ce qu'on pourra me voir ? C'est assez marrant parce qu'en juillet, je joue trois fois en Normandie. Donc, je crois que les Normands aiment bien la musique, ça me fait beaucoup plaisir. Je joue au festival Pit the Monkey à Saint-Oban-sur-Mer, le 16 juillet. Je joue au festival Hello Birds, le 9 juillet. Et je rejoue fin juillet, par exemple, encore à Gassé, Paris-en-Normandie. Donc, voilà. Et où je joue ? Je joue en août à un festival en Mayenne qui s'appelle Terra Inconita. Voilà. Terra Inconita et où il y aura d'ailleurs La Saves, un groupe qui j'aime beaucoup. Et qui joue ce soir. Et qui joue ce soir à la Marotini. En tout cas, j'espère que pour tout le monde, le plus vite possible, on pourra te voir sur scène et les clés quand même en OP. Et une bonne continuation, franchement, c'est super sympa. Cool, très bien. Ciao ! Salut !